Vas-y, dis-moi ce qui te tracasse Il paraît qu'on se ressemble trop Et je cherche une solution pour qu'on nous différencie Ah mais facile ! Ouais, pas mal ça ! Non là, ça fait trop, juste le t-shirt c'est bien Mais pourquoi ça doit tomber sur moi ? Hello les amis, c'est Darchi Et pour ce deuxième épisode, je vais vous parler d'une BD d'un auteur très connu dans le milieu Qui se nomme Manu Larsenet Et tu vas nous présenter le combat ordinaire Non, tu déconnes, tu vas pas faire ça à chaque fois ! Donc, le combat ordinaire de Manu Larsenet Édité par Dargo Débuté en 2003 et terminé avec son quatrième volume Cette série raconte l'histoire de Marco Voilà ! Meurs ! L'histoire de Marco est assez simple Il raconte sa vie Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans sa vie ? A la fois, tout et rien Marco n'a pas une vie particulière Elle est ponctuée par les petits tracas du quotidien Mais aussi par les petits bonheurs qu'elle peut offrir Et la BD mêle très bien à ça On passe de l'un à l'autre en une page Et c'est ça qui fait tout son charme La vie de Marco paraît tellement réaliste Qu'on ne peut s'empêcher de confondre l'auteur et son personnage Au point même de croire que c'est une biographie D'ailleurs, en écrivant cette chronique Je les associais toujours Jusque quand je suis tombé sur quelques interviews Où il disait que c'était pas lui Mais bon, en même temps Il disait aussi avoir mis beaucoup de sa personne Donc... Ce réalisme nous permet d'accompagner Marco Dans sa vie et dans ses réflexions En lisant cette BD On apprend finalement beaucoup de choses Car on vit au travers de quelqu'un d'autre Et ce qui est merveilleux C'est que les dessins ont une énorme relation avec le récit Manuel Arsene s'est plus appliqué pour les personnages Que pour les décors Qu'il laisse un peu dans le flou Quoi ? Les dessins sont à moitié beaux ? Mais non, regardez donc Lorsqu'il met en scène un dialogue Il ne s'épuise pas à dessiner en arrière-plan Tous les décors Il ne le fait qu'au début Et à la fin de l'action Est-ce pour autant que ça gâche le dessin ? Pas du tout Ça permet juste de se concentrer sur le plus important Les personnages Et leurs émotions Et pour les moments de réflexion Il change de type de dessin Beaucoup plus détaillé et en sépia Le but est de ressembler évidemment un maximum à une photo Oui, parce que Marco est photographe Du coup, on a l'impression que lorsque Marco développe ses tirages Il médite en même temps sur ce qu'il traverse Sur sa vie finalement Et puisque cela arrive à des moments forts Ça nous permet de réfléchir en même temps que lui à la situation Très belle analyse Mais ça ne dit absolument pas ce que raconte l'histoire Enfin Je dis ça mais... Non, c'est vrai Mais c'est parce que finalement ce qui est important dans cette BD C'est pas l'histoire, c'est plus la réflexion que l'on porte autour Et avec l'aide des personnages Ils nous donnent leur vision de la vie Pour que nous puissions nous créer la nôtre Après avoir lu une de ces BD On se sent un peu bousculé Parce que... On ne peut s'empêcher de réfléchir à cette vie si ordinaire Mais qui nous apporte tant pour nos propres combats Ça a l'air bien Mais j'espère que tu ne nous mens pas Plaisir garanti Mais enlève tous tes trucs toi aussi Non !